Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast du site commentphotographier.com Alors aujourd'hui je voulais vous parler de prise de vue de la photographie aérienne Alors ça c'est des choses qui sont très sympas à faire, des photos en avion Faire de la photo aérienne on va avoir le choix dans différentes possibilités d'engin Alors on peut utiliser, en général on va aller sur de l'ULM Alors on a le choix entre de l'ULM 3 pendulaire avec une aile delta L'ULM 3 axes, c'est à dire un petit avion Ou alors on a l'avion de tourisme, carrément On peut avoir l'hélicoptère ou l'autogir Alors l'ULM 3 axes pendulaire, c'est ce que l'on va avoir plus généralement C'est quelque chose d'assez sympathique, qui va aller un peu partout, qui vole sans problème Je dirais que ce sera la chose la plus basique, la moins chère on va dire pour voler L'ULM 3 axes, comme le Ranger ou les choses comme ça Favoriser de toute façon un avion, un ULM avec une aile haute Parce que l'aile basse va vous empêcher de faire vos photos quand vous voulez photographier le sol Donc toujours favoriser aile haute pour faire vos photos Après un avion, il y aura peut-être un montant pour tenir cette aile haute Donc le montant va éventuellement être une gêne Comme dans l'ULM, on a le triangle qui permet au pilote de piloter De manipuler, de faire bouger l'aile Donc il y aura toujours de toute façon de la structure Je dirais l'engin où on sera le plus dégagé pour faire nos photos Ce sera éventuellement l'hélicoptère Mais l'hélicoptère est une solution onéreuse Qui n'est pas donnée à tout le monde Après si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir Je ne vous encouragerai pas à ne pas le faire, bien au contraire Moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des photos en hélicoptère professionnellement Une fois la porte retirée, assis sur le plancher de l'hélicoptère Avec un harnais qui me tenait Et les pieds sur le patin C'était une gazelle, une alouette Non, un écureuil pardon Un écureuil Et c'était relativement confortable Pour faire des photos, on est dehors On n'a aucune contrainte C'est vraiment génial Alors autrement, si on veut avoir un champ de vision dégagé L'autogir est une excellente solution Après tout va dépendre de la distance qu'il y a à faire Des sujets que vous allez faire en photo J'irai là, à ce moment là Si vous avez la chance Moi j'ai la chance d'avoir un pilote qui a plusieurs types d'avions Il a de l'ULM pendulaire Il a de l'ULM trois axes Il a de l'autogir Donc souvent on va prendre soit l'un, soit l'autre En fonction du projet En fonction des images que l'on veut faire Et de la distance qu'il y a à parcourir Donc là dessus, c'est important d'avoir un pilote Qui soit suffisamment expérimenté, compétent Pour vous proposer le matériel Le mieux adapté à ce que vous voulez faire Après en termes de tarifs Une heure de vol sur de l'ULM ou de l'autogir Ça va être aux alentours de 150 euros Ce qui fait que bon Ça reste en moyenne En moyenne, c'est pas non plus Vous allez trouver beaucoup plus cher Et vous allez trouver beaucoup moins cher Enfin, beaucoup moins cher Je ne sais pas, vous trouverez peut-être moins cher Mais pas trop Non plus, il ne faut pas Il ne faut pas exagérer non plus Parce que ça reste quand même un investissement Il faut payer la machine et le carburant Mais je pense qu'aujourd'hui Avec le coût des carburants qui ont augmenté Ça serait peut-être un petit peu plus cher Mais en moyenne Donc, vous voyez Avec un quart d'heure de vol Une demi-heure de vol On peut se faire plaisir à un tarif raisonnable Donc, n'hésitez pas Autre chose Attention, quand on fait Quand on fait de la photographie aérienne Par exemple, si vous allez faire des photos C'est toujours bien d'aller faire des photos Le matin ou le soir Avec des belles lumières De début de journée Ou de fin de journée Attention, parce qu'en altitude Il fait très froid Donc, encore plus Si on est en ULM pendulaire Ou en autogire Parce qu'on est bien souvent dehors Donc, on est confronté aux éléments Même si on a un petit peu de carrosserie Qui nous protège On a des déflecteurs Mais n'hésitez pas à mettre Un petit caleçon long Sous le pantalon N'hésitez pas à mettre Plusieurs couches de vêtements Parce qu'il n'y a rien de pire Que de se les geler Mais au sens propre Comme au sens figuré Donc, c'est pas top Si on a une expérience Très désagréable À cause du froid Quand c'est l'été Je dirais Ça va Quand on a des photos En fin de journée Ça va L'air est relativement chaud Il est réchauffé par le sol Donc, ça va Mais par contre Quand on fait des photos En automne Ou au printemps Le matin Il peut faire très très froid En altitude Même Pas besoin de monter Très très haut Mais à 500 Ou 1000 mètres D'altitude On peut très vite Commencer à avoir De la morsure du froid Donc, des gants Éventuellement À vous de voir Avec des gants adaptés Pour pouvoir manipuler Votre appareil photo Donc, ça c'est quelque chose Auquel il faut penser Encore un petit détail Important Et obligatoire C'est que votre appareil photo Soit fixé À vous-même Par l'intermédiaire D'un harnais D'une courroie D'une sangle Pour que Si jamais il vous échappe Il reste avec vous Pour pas Par exemple Sur un ULM 3A Ce qui là Il se mette dans l'hélice Même s'il y a une grille De protection Mais Comme avec un autogire Ou peu importe l'engin Il ne faut pas Parce que l'appareil photo S'il tombe Après il va aller au sol S'il y a de la population Des choses comme ça Si vous êtes au-dessus D'une zone habitée Donc, il y a toujours un risque Que quelqu'un se la prenne sur la tête Et ça peut tuer quelqu'un Donc, il faut systématiquement Que vous prévoyez Une sangle Un harnais Pour que l'appareil photo Soit solidaire à vous Mais que vous puissiez Le manipuler Pour faire vos photos Bien sûr Donc voilà Alors maintenant On va parler un peu Du matériel A utiliser Alors Si vous utilisez Du très grand angle Par exemple Du plein format Avec du 16 mm Ça ne sera pas nécessaire Parce que ça va être Beaucoup trop large Vous allez très vite Voir l'avion Ou l'engin Dans lequel vous allez être Donc ça ne va pas être top Donc c'est pas la peine Une optique standard Style 24-105 24-70 Ça peut très bien Faire l'affaire Vous pouvez également Utiliser Un 70-200 Des optiques téléobjectifs Ça peut fonctionner Alors après La focale des objectifs Ça va dépendre De ce que vous voulez faire Si vous voulez faire Des photographies De paysages larges 24-70 Ça sera très bien Par contre Si vous voulez Moi je sais que la dernière fois Que j'ai fait ça J'avais besoin De faire des photos De châteaux Pour un client Des châteaux Quand on est en altitude Bon ben ça reste Des choses assez petites Donc le 70-200 A été l'optique Que j'ai utilisé Quasiment systématiquement Donc A vous de voir En fonction de ce que Vous voulez prendre en photo Mais un château On se dit C'est quand même Un grand bâtiment C'est là où il faut Faire attention Et moi le 70-200 C'était très bien Et j'avais la chance D'avoir un deuxième boîtier Avec un 24-70 Et le 24-70 Me permettait De faire les vues du parc Avec le château Les vues d'ensemble On va dire Mais d'alterner Mais il faut vraiment Penser Les focales Ce ne sont pas Des focales obligatoires Mais il faut penser En fonction de ce que L'on veut faire Et quel est l'objectif De votre mission Ou de ce que Vous voulez prendre en photo Autre chose Faites attention Avec tout ce qui est Filtre polarisant Un filtre polarisant Peut avoir un intérêt Sur de la photographie aérienne Par contre Ce qu'il faut savoir C'est que Si vous avez des plans d'eau Si vous avez l'océan Le filtre polarisant Peut plomber Tuer la lumière La luminosité Que vous avez vu du sol Par contre Un plan d'eau Par exemple Ça peut devenir Une tâche très sombre Qui va absorber énormément De lumière Et votre mesure de cellule Peut être leurrée Trompée Et va vous mettre Une pose Trop longue Par rapport à la réalité Parce que lui Il verra quelque chose De très noir Le polarisant Peut être piégeant De ce côté là Donc faites attention A ça C'est pas obligatoire D'utiliser un polarisant Pour de la photographie aérienne Ça peut être un petit plus Mais ça sera Je ne peux pas vous dire De ne pas le prendre Parce que Moi je sais Que je l'utilise Parfois Mais ça sera Je pense que c'est A voir A vous de tester Si ça a un intérêt Ou pas Mais attention Ça peut vous bouffer Énormément de lumière Et vous induire L'appareil photo En erreur Après Même si on fait De RAW Moi je sais Que ça m'a fait Des images Surexposées Et c'était pas forcément Une bonne chose Donc attention à ça Autre chose Également Le pare-soleil Si vous êtes Dans un engin Ouvert Le pare-soleil C'est une prise au vent Importante Donc attention De ne pas vous faire Arracher l'appareil photo Des mains Parce que Quand on sort l'appareil Pour faire nos photos Le pare-soleil C'est comme Une aspérité importante Donc lui Il va prendre le vent Et ça peut Projeter l'appareil photo Et le faire taper Sur un montant Des choses comme ça Donc soyez bien conscient De ce problème là Donc vous pouvez Si vous avez Un appareil photo Avec un Avec un pare-soleil Avec un zoom 24-70 Le pare-soleil Sera relativement échancré Donc le phénomène Sera peut-être moindre Par contre Si vous avez un 70-200 Avec un pare-soleil Tube Qui ne sera pas échancré Là vous risquez Parfois d'avoir Surtout que l'objectif Est relativement long Vous risquez d'avoir Des surprises Donc faites attention A ça A anticiper Après Le souci C'est qu'en photographie Aérienne Le pare-soleil Est quand même Bien utile Donc C'est bien De pouvoir l'utiliser Mais de l'utiliser En sachant Qu'on risque D'avoir des phénomènes Qui risquent De vous faire bouger Donc à vous de voir Les conditions En altitude Vous pouvez tester Avant d'arriver Sur zone Tester votre appareil photo Avec le pare-soleil Et puis voir Les conditions Que vous avez Pour faire vos photos Comme ça Bon ça sera surtout Valable Sur de l'avion Sur de l'ULM Trois axes Ou de l'ULM pendulaire C'est les engins Qui avancent Après sur un autogire On peut éventuellement Réduire la vitesse Il y a une bonne portance Donc ça peut être Quelque chose Vous pouvez faire vos photos Avec un pare-soleil Sans problème Que dire de plus On va parler des réglages Donc Si Moi Je vous encourage A utiliser un mode Priority vitesse Pourquoi ? Parce que On est sur Dans un engin Qui bouge Très vite Donc le sol Est toujours en mouvement Le photographe On va dire Est toujours en mouvement Du fait d'être Dans un engin En déplacement Permanent Le sol Si on fait des virages Donc il y a un mouvement latéral Et une rotation Moi en l'occurrence Quand je faisais mes photos De châteaux On tournait autour des châteaux Donc on avait des mouvements Parfois rotatifs Donc ça peut induire Des mouvements très forts Dans les angles Dans les bords des photos Donc Moi je travaillais Pas en dessous Du millième de seconde Anticiper Pour éviter Les flous de mouvements Donc Parfois Ça demande Quand on a des zones Qui sont peut-être Très boisées Très sombres Ça va demander Peut-être de monter Un peu la sensibilité ISO Donc ça c'est Alors bon Dans ces cas là Moi je regarde À peu près Je vais Je vais parfois Utiliser la sensibilité ISO En automatique Pour pas me faire surprendre Parce que parfois On peut changer de zone La lumière Par exemple Si on est au-dessus D'un champ de blé Au-dessus d'un bois La luminosité Sera pas la même Et On n'aura peut-être Pas forcément le temps De jouer avec les réglages Que l'appareil Que le L'engin On n'a peut-être pas Toujours le temps Ou la possibilité De refaire un passage Parce que ça nécessite Quand même Un peu de temps D'aller faire le tour Virer et revenir C'est quand même Du temps Et En fonction du programme Donc Parfois Il vaut mieux Prendre ISO Auto Comme ça Vous serez Tranquille Vous pourrez Vous consacrer Sur le cadrage Sur les prises de vue Et compagnie Je veux dire de plus Sensibilité ISO On l'a vu Vitesse Priorité vitesse Le diaphragme Après on s'en fout Parce que La mise au point Elle est à l'infini Elle est loin Donc on n'aura pas De problématique De profondeur de champ Je dirais Voilà Faites bien attention Que votre carte mémoire Soit vide Prenez une autre carte mémoire Avec vous Vide également Formaté dans l'appareil photo Parce que si jamais Vous avez un bug Que votre carte mémoire A un souci Quoi que ce soit Que vous puissiez Changer cette carte mémoire Dans la foulée Depuis l'appareil Depuis l'engin Attention également Prenez un chiffon Microfibre propre Avec vous Parce que bon Prenez un blouson De toute façon Vous aurez un blouson Vous aurez des poches Mettez ça dans vos poches Parce que parfois Un peu de condensation Un peu de poussière Un peu de ceci Un peu de cela Hop Un petit coup sur l'objectif Ça peut être utile On sait jamais Pour vous permettre De parer au plus pressé D'avoir un peu De quoi réagir Comme il faut Tout ce qui est Mesures de lumière Mesures de lumière évaluatives Globales Sur tout le cadre De toute façon C'est pas la peine De jouer avec une mesure spot Tout ce qui est autofocus C'est pareil Je dirais Le collimateur Soit vous vous laissez En automatique Parce que de toute façon C'est très loin Soit vous laissez De toute façon Le collimateur central Activé Ça fera parfaitement L'affaire Là dessus Il n'y a pas grand chose De particulier Évidemment Faites du RAW Ça c'est toujours Important Parce qu'avec le RAW Vous allez pouvoir Gérer la balance des blancs Vous allez pouvoir Gérer tout ce qui est Bruit Éventuellement Si vous avez eu Du bruit sur vos images Du fait de la grande vitesse Demandée Et parfois Le manque de luminosité Des sujets Donc Je dirais Ça fait partie des choses Qu'il est vraiment important De faire De franchir le cap De passer du JPEG Au RAW Ça c'est quelque chose D'important Faire des photos aériennes C'est un moment privilégié Parce qu'on est Je dirais On voit les choses de haut On voit la vie On voit notre planète différemment C'est vraiment quelque chose D'agréable Encore plus Si on a un pilote Ou une pilote Évidemment Un ou une pilote sympathique Quelqu'un Une personne agréable Qui fait très très bien son boulot Moi j'ai la chance De connaître Une personne Qui fait ça Formidablement bien A titre d'information Quand on a un pilote Moi je pense C'est dans un cadre professionnel Mais quand vous avez un pilote Qui vous fait toute la route Moi j'ai les photos de château Qui fait toute la route Optimiser la route Pour qu'on ait J'ai juste à lui fournir Les points GPS Des châteaux A prendre en photo Et c'est lui Qui fait tout le parcours Point par point Et qui ensuite Tourne autour du château Donc c'est quelqu'un Qui prépare bien la mission C'est vraiment quelque chose De sympa Et puis Qui est sympa On peut lui demander les trucs Il saura Après il dira oui Il dira non Parce qu'il y a aussi Les conditions de sécurité Les choses nécessaires Également Parce que lui Il faut la sécurité avant tout Mais en même temps C'est quand même bien D'avoir quelqu'un De compétent De professionnel Et très ouvert Et de sympa Ça c'est toujours C'est toujours important Voilà Écoutez Prenez beaucoup de plaisir À faire de la photographie aérienne Moi je vous y encourage Il y a beaucoup de sociétés Spécialisées Dans ce domaine là Donc ne vous en privez pas Contactez-les Et faites-vous plaisir Le matin ou le soir C'est quelque chose Vous aurez de très belles lumières Voilà les amis Un petit like Moi je vous like super fort Laissez-moi plein d'étoiles Abonnez-vous au podcast Abonnez-vous à la chaîne Et puis n'hésitez surtout pas A partager également ce podcast Ça c'est super important Laissez-moi un commentaire Laissez-moi des questions Laissez-moi aussi des suggestions Si vous avez des idées De choses que je n'ai pas abordées Dans ce podcast Si vous avez des astuces A partager N'hésitez pas à la laisser en commentaire Merci les amis Moi je vous dis à très vite A bientôt Ciao Dernière petite chose Avant de se quitter Si ce n'est pas déjà fait Je vous encourage A faire partie de ma liste De contacts Pour bénéficier D'un conseil De conseils Quotidien D'astuces photographiques De choses Vraiment utiles Et intéressantes A connaître A savoir Ou A se faire rafraîchir La mémoire Sur certains sujets Il y a toujours Un intérêt A voir Un petit lien Entre nous Au niveau quotidien Il y a aussi Quelques Réclames Commerciales Je dirais De temps en temps Voilà Donc n'hésitez pas A aller voir Sur les formulaires Du site Comment-tirer-du-6 Photographier.com Vous en avez Sur les articles Au niveau de la colonne De droite Ou autrement En bas d'articles Vous avez des formulaires Un peu partout Et vous pourrez Comme ça Ainsi faire partie De la liste de contacts Autre chose Également Actuellement Il y a 50% De réduction Sur toutes les formations Du site Comment-photographier.com Donc vous allez Sur le site Comment-photographier.com Et vous allez Sur la page Formation Tout simplement Ou alors Comment-tirer-du-6 Photographier.com Mais allez sur le site Ça sera Beaucoup plus simple Donc vous avez 50% Avec le code 50-5-0 En chiffre arabe Et vous pourrez Bénéficier De toutes les formations A moitié prix Vous avez Une quarantaine De formations Sur la photo De paysage Vous avez Des formations Sur le portrait Vous avez Des formations Sur les photos D'enfants Sur les photos Flash Sur la photo Culinaire J'en passe C'est des meilleurs Les amis Donc ne vous privez pas C'est actuellement Avec le code Promo 50-50% Voilà les amis Je vous dis A très vite Pour de nouveaux podcasts Ciao